Bonsoir peuple congolais, c'est le tir africain. Le président Emmanuel Macron accepte de recevoir l'assassin Paul Kagame qui a immensement tué les Rwandais avec des machettes, des Rwandais Hutus. Paul Kagame est un Tutsi, un assassin. Il a exterminé le peuple congol. Et Paul Kagame, aujourd'hui, il est bien vu. Il est bien vu. Emmanuel Macron oublie que Paul Kagame est en affaire du président Abiyarimana. Il a fait péter l'avion. Et Paul Kagame est dans les trafics immenses du colton, du cobalt, du tantal. De l'uranium, du diamant, de l'or, de pas mal de minéraux de la RDC. Au Rwanda, leur terre, il n'y a aucun minéré. Et le président Emmanuel Macron, soit disant un démocrate. Mais est-ce qu'un démocrate peut accepter de recevoir un homme du son ? Si un démocrate reçoit un homme du son, ce que lui-même est pareil. La France est un pays de droit de l'homme. Comment la France peut recevoir un terroriste numéro un ? Paul Kagame. Comment la France peut recevoir un terroriste numéro un ? Comme 8% s'assouent, qui n'a pas gagné aux élections. Comment la France peut recevoir un terroriste comme Ali Bongo, qui n'a pas gagné aux élections ? Peuple congolais. Nous avons affaire à une grande mafia qui se déroule, la France-Afrique. Car Robert Bougie, il a eu bien raison de dire que la France-Afrique, elle continue. Mais sous une autre forme. Et Emmanuel Macron, un jeune, un jeune boursier, un jeune comptable, comptable, pas boursier, mais comptable, nous a fait voir comment il peut gérer un pays. Comment il peut faire des choses. Emmanuel Macron aime les dictateurs, ceux qui exploitent les enfants au kiff, dans des mines de cobalt, dans des mines de tantal, dans des mines du coltan. Lui, peuple congolais, il est temps de se lever, de défendre la patrie. Il est temps de pointer tous les assassins, ceux qui tuent en RTC. Car, ici, vous avez Louis Michel, assassin au premier degré, il est à côté de Paul Kagame. Louis Michel, un député belge, mais qui a beaucoup de son du peuple congolais. Oui, les pillages des minerais, ils adorent. Les pillages des minerais, ils adorent. Les peuples congolais, resterons, nous, dans le silence. Resterez-vous dans le silence. Accepteriez-vous d'être massacrés ? Accepteriez-vous qu'on puisse vous prendre pour des esclaves ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, peuple congolais ? Jusqu'à quand ? Car en RDC, il y a plus de, plus de, 20 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour le coltan. Oui, le coltan. Ils aiment le coltan. Mais pour avoir le coltan, qu'est-ce qu'ils font ? En RDC. Ils tuent les gorilles. Ils tuent les gorilles. Est-ce que la France, elle est là pour un bon climat ? Est-ce que la France, elle est là pour une paix réelle en Afrique ? Non. C'est le neveu de Youlou, du président vrai congolais, Fulbert Youlou, qui parle. Emmanuel Macron est un dictateur. Car s'il reçoit un dictateur, il reçoit des dictateurs, il reçoit des gens qui ont beaucoup de sang dans les mains, Emmanuel Macron est un dictateur. Emmanuel Macron a certes qu'en RDC, il y ait des massacres immenses des vies. Pourquoi ? Pour les frics. Le fric, il n'y a que l'argent. Mais aujourd'hui, je dirais ceci. Maman Douké a fait la plongée de Superman pour sauver un enfant. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder le jeu qui se passe au Kivu ? Je dis non. Stop au viol. Oui. Car ici, je le t-shirt. Stop au viol en RDC. Oui. Il faut arrêter cela. Nous avons le devoir de nous lever et de pointer les doigts tous ceux qui tuent en RDC. Oui. Ils tuent en RDC. Ils tuent pour des pillages immenses. Nous ne pouvons plus accepter. nous ne pouvons plus regarder ce cinéma. Nous avons le devoir en tant qu'être libre car nous ne sommes pas des francs-maçons ni illuminatis mais nous sommes des êtres justes. Et nous, nous disons ceci. Arrêtez de tuer les Congolais car les Congolais ont le droit à vivre. Les Congolais ont le droit de vivre. Les Congolais ont le droit d'un respect. Oui, ils ont le droit. pour le coltan. Ils tuent immensement en RDC. Oui, mais est-ce que nous allons continuer à regarder ? Est-ce que nous allons continuer à laisser ce qui se déroule en RDC les massacres immenses pour les pillages de minerais ? Je dis non. Peuple congolais debout. Debout, debout, nous avons le devoir. Debout, debout, nous avons le devoir. Debout, debout, nous avons le devoir. Peuple congolais debout, peuple congolais debout, peuple congolais debout. Il faut défendre la patrie car la patrie elle est en danger. Elle est en danger avec les multinationales qui sont des grands pilleurs, des grands voleurs. Les multinationales sont soutenues par cette communauté du sang qui leur donne le pouvoir de tuer les Congolais. Oui, on leur donne le pouvoir de massacrer immensement les Congolais. Allez-vous continuer à accepter ? Allez-vous continuer à regarder ? Non, peuple congolais debout, debout, debout. J'appelle la conscience entière de tout le monde de pouvoir savoir qu'il y a un peuple qui est en danger. Ce peuple c'est le peuple congolais. Le peuple congolais qui sont massacrés tout le temps. Tout le temps. Tout le temps ils sont massacrés. Et il faut dénoncer cela. Nous avons besoin d'une vraie justice. D'une vraie justice. Nous ne pouvons plus continuer à faire comme si nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous, nous sommes des résistants. Nous sommes des gens valables. Nous sommes des gens qui voulons une réelle paix. Une réelle harmonie. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc pour le coltan, il viole, il tue en RDC. Voilà. Merci.